Est-ce que vous connaissez Hugo Imbert, la relève du tennis français ? Si ce n'est pas le cas, alors je vais vous le présenter. Et salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau portrait, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait sur la chaîne. Pour vous présenter un jeune joueur français qui actuellement lisse à l'US Open aux Etats-Unis, un jeune joueur de 20 ans, très prometteur, qui pourrait faire partie de la relève française, être un des meilleurs joueurs français, si ce n'est le meilleur joueur français dans les années à venir, c'est Hugo Imbert, il est né le 26 février 1998 à Metz, c'est un Lorrain, il mesure 1m88, il est professionnel depuis 2016, donc depuis 2 ans, c'est un gaucher, j'aime ça, avec un revers à deux mains, il est actuellement 139ème mondial, ce qui est son meilleur classement en carrière, sachant qu'il a fait une énorme progression en 2018, puisque début 2017, il était autour de la 700ème place mondiale, donc il a fait un bond de près de 500 places en 1 an et demi, 2 ans, donc c'est assez époustouflant. Il est entraîné par un français du nom de Cédric Reynaud, et donc, comme je viens de le dire, il est en lisse à l'US Open au deuxième tour face à Stan Wawrinka, donc gros match en perspective, après tout dépend quand est-ce que vous allez voir la vidéo, le match sera probablement terminé si vous la regardez dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, comme principaux faits d'armes qu'il a fait sur le circuit de sa jeune carrière encore, il a accédé pour la première fois à un tournoi de grande catégorie, en étant aux qualifications du tournoi de Bercy en 2017, où il a passé à un tour avant d'être éliminé au deuxième tour. A Roland-Garros, cette année, il intègre les qualifications pour la première fois dans un tournoi du Grand Chelem, mais malheureusement, il perd au premier tour des qualifs face au Belge Bébelmans. Mais son gros fait d'armes en termes de gros tournois, c'est avoir été aux qualifications du tournoi de l'US Open cette année, et d'être sorti des qualifications après trois victoires. C'est le troisième plus jeune joueur français à sortir des qualifs de l'US Open depuis 2004, donc sacré perf à lui. Donc ça, c'est pour ce qui est des tournois principaux, mais pour des tournois qu'il a remportés. Il a remporté un tournoi futur en 2017 et deux tournois futurs en 2018. Mais par contre, au niveau des challengers, il s'est vraiment révélé cette année, puisqu'il a fait deux finales en challenger en juillet sur dur au Canada, deux finales qu'il a malheureusement perdues. Mais la troisième qui s'est déroulée début août en Espagne et sur dur également, il l'a remporté, c'est-à-dire en remportant finalement son premier grand titre, son premier titre challenger. Alors pour détailler un petit peu comment il a commencé le tennis, il a commencé assez jeune le tennis, il a commencé à 5 ans au SMEC, donc le SMEC c'est le centre de tennis de Metz, tout simplement, Lorraine. De 12 ans à 16 ans, il intègre le Pôle Espoir de Poitiers, de 16 à 18 ans l'INSEP, et puis après le CNE, donc le Centre National d'Entraînement à Paris. Donc vraiment, il a gravi les échelons dans la Fédération Française au fur et à mesure. C'est un grand passionné de foot et de basket, mis à part le tennis, mais c'est également un musicien, puisqu'il joue du piano depuis qu'il a 5 ans, et aussi un petit peu de guitare depuis qu'il a 10 ans. Donc il est assez varié dans ses activités, c'est intéressant. Mais après, au niveau de son jeu, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un joueur qui est assez complet, qui maîtrise à peu près tous les coups, toute la panoplie du tennis moderne, avec un bon service. C'est un joueur qui est assez agressif, assez complet dans l'ensemble, mais voilà, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est assez modeste, assez travailleur, qui n'hésite pas à passer plusieurs heures sur le terrain, à faire des bons entraînements intensifs, donc ça c'est un bon point. Par contre, là où on pourrait critiquer un petit peu son jeu, et si c'est vraiment des points d'amélioration dans le futur, c'est qu'il peut encore améliorer son jeu au filet, son jeu vers l'avant, également prendre un peu de caisse physique pour tenir dans les longs échanges, les longs matchs, et au final acquérir un peu plus de régularité. Puisqu'il est assez maigre, assez frêle encore pour sa taille, sachant qu'il est assez grand, il fait autour de 70-72 kg, ce qui est assez mince. On peut par exemple comparer avec Sacha Zverev, qui lui est un peu plus grand, mais qui en 2014-2015 a été vraiment très mince, et il a pris pas mal de muscles en 2017-2018, et voilà, il commence vraiment à prendre quelques kilos, et à tenir plus longuement la dragéote dans les grands chlèmes et dans les mastermills. Donc là, ce serait vraiment un point à travailler de son côté-là. En tout cas, on espère que du bon pour son avenir dans le tennis. Et en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux ici, et à la chaîne, c'est très important pour avoir de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye !